La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les conseils municipaux et le personnel administratif de la commune ont des risques toujours présents. Bien qu'à une violence moindre, la commune du Golfe 4 continue de respecter les mesures de distanciation physique liées à la pandémie, à la COVID-19, dont une nouvelle vague survient en Asie. En la salle de locaux défructifs dotés d'une salle permettant le respect de ces mesures, les travaux se sont tenus dans les locaux de la salle 2 de la direction diocésaine des deux rouges de l'Homme et de l'Homme, à tout point séminaire. Les points relatifs à l'heure du jour du conseil municipal figurent sur le programme d'autocondensé et mis à votre disposition à la page suivante, qui vous sera distribuée tout à l'heure. Comme vous avez tous constaté, l'une des décisions adoptées par ce conseil municipal a ajouté les réseaux sociaux à la veille de la fête nationale de notre pays. Nous souhaitons, avec votre accord, qu'on s'appelle une part et pour la présente conférence de presse sur cette question, non pour alimenter davantage la polémique, mais surtout pour profiter de cette affaire pour vous expliquer des parties importantes de la loi sur la décentralisation. Il s'agit en particulier de la question des différents types de compétences des communes. La question avait déjà, souvenez-vous, suscité une polémique. C'était celle de l'état de délabrement du bâtiment scolaire de l'EPP de Cote-Piacope II, qui menaçait de s'effondrer et pour lequel l'un de vos illustres confrères journalistes rendait le maire de la commune où est localisé cet établissement responsable de tous les dommages que pourraient occasionner l'effondrement du site de l'Evo. La question des compétences des communes fait débat, et il semble que le ministre de la décentralisation et du développement des territoires lui-même, pourtant en charge avec les préfets du contrôle de l'égalité des décisions de nos conseils municipaux, est un peu poussée sur cette question délicate dans une autre maire qui, elle aussi, a abondamment circulé sur les réseaux sociaux et suscité des commentaires tout aussi abondants. Nous avons d'abord donné lecture de la déclaration liminaire de cette conférence de presse que nous avons voulue la plus didactique possible. Nous espérons que cette déclaration liminaire et les documents qui y sont joints vous permettront à l'avenir de relire vos articles de presse ou communiquer avant publication en ayant préalable, consulter et vérifier ce que disent les tests actuels sur la décentralisation. Bien évidemment, dans la partie questions-réponses, vous pourrez nous interroger sur toutes les questions que nous avons débattues au cours de la session du conseil municipal que nous venons de vous dire. Je vous rappelle les grands points que nous avions eu à développer dans l'ordre du jour au cours de cette session. Nous avons fait la cérémonie d'ouverture, examiné et adopté l'ordre du jour et du programme de la session. Nous avons amendé et adopté le procès verbal de la dernière session. Nous avons étudié et adopté le projet de délibération relative à l'insécution du budget primitif exercice 2022 de la commune du Boc-4. Nous avons présenté la situation financière du 1er thunet 2022 et échangé avec le conseil municipal sur les stratégies de mobilisation et de recouvrement des taxes municipales. Nous avons fait le rapport de la situation d'exécution des marchés publics de 2020 à 2021. Nous avons présenté le plan de trésorerie opérationnelle de l'exercice 2022. Nous avons écouté l'exposé sur la question sur la gestion des risques, des catastrophes et menaces dans la commune du Boc-4 exposé, présenté par l'Agence nationale de protection civile. Nous avons reçu la présentation du rapport des activités du 1er thunet 2022, de la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques et des travaux du Boc-4, lequel rapport avait posé et étudié la question sur l'adressage des affaires dans la commune du Boc-4. Il y a eu également la présentation du rapport des activités du 1er thunet 2022, de la commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la planification. Et donc, présentation du rapport des activités du 1er thunet 2022, de la commission des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse, de la femme, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'éducation et de l'état civil. Le site web de la commune du Boc-4 et le rapport des activités du plan de communication a également été présenté. Une discussion en existence a été organisée en ce qui concerne l'incentive du marché de l'adropé géré, donc, par la commune du Boc-4. En fait, hier, il y a eu un débat sur l'information du conseil sur les échanges au sujet de l'épargne. Et les questions diverses ont été examinées ce matin, suivies de la clôture de la session. Voilà, entre autres, les points saillants sur lesquels le conseil a débattu au cours de cette session. Sur tous ces points, nous allons nous appréhender ces trois d'entre eux. Il s'agit du problème lié à l'institution du budget de la commune du Boc-4, exercice 2022. Ensuite, le problème lié à la délibération prise autorisant le maire à prendre en arrêté en fin de modifier les dénominations de certains affaires de la commune du Boc-4. Et enfin, la discussion qu'il y a eu sur le différent qui oppose les papes à la commune du Boc-4. Je vais sans plus tarder remettre le micro à M. le maire pour qu'il vous présente ces trois d'entre eux. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.